Ça va ? Non ? On va attendre deux minutes parce qu'ils ont bien fait leur truc. Ils ont fait commencer la conférence au moment où les gens qui n'avaient pas de préventes rentrent. Genre c'est super bien organisé. Vous avez trouvé facilement la salle ? Non ! On est tous d'accord là-dessus. Ça c'est vraiment bien. Attends, on a des micros. Sexe anal. On t'a entendu quand même. Décidez de dissoudre l'Assemblée Nationale. Alors du porn ! J'ai un gros porno scatophilien. Alors, failures épisode 1 ! En vrai, est-ce qu'il y a les lumières ? Est-ce que tu peux parler dedans ? Oui, je peux parler dedans, mais il n'y a pas de fond. Tu ne dis pas ? Cul ! Ah, on est bien ? Bérangère, elle a des gros seins. Comment on le sait ? Bon, Motti, c'est quand que ça sort failures ? Alors... La beauté des gens essaient de savoir pas ce que c'est failures, c'est ça qui est trop bien. Alors, on est vraiment en mode conférence de presse, c'est trop bizarre. Alors, oui, bonjour. Bonjour. En vrai, on va attendre une minute ou deux, et on grattera une minute ou deux sur la fin, ça fait que ça décarera tout le planning de la journée. Là, il est 11h01, on va attendre 11h03. Voilà, donc là, jusqu'à 11h03... Regarde dans le grand défi. Voilà. T'es un huge thug. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je vais traîner sur Twitter pour mon instant. Alors, pourquoi Inzo Panda ? Non oui, saison 3, franchement, je parle. Voilà, c'est ça. Les questions bas. Pourquoi tu t'appelles Inzo Panda ? Je ne réponds pas. La saison 3, en tournant d'août, elle sera en novembre. Enfin, bonne soirée. Vraiment, on passe une bonne soirée. Oui, on a aimé la table de mixage nous-mêmes. Pour le shutter. Pour le shutter. Ouais. Ah non, mais nous, on s'en fout. Ah, on s'emballe, oui. On voulait mettre un gros boulard. Ouais, on voulait mettre un gros forno. C'est autorisé ou pas ? Un gros forno des familles s'autoriser. Moi, j'ai envie ! L'orgueil commence à me faire des propositions, genre... J'ai vraiment l'impression que c'est le crew qui débarque avec ses backers, c'est-à-dire... Vous allez faire les backs. Alors... Attends, moi, ça me fait chip. Bah si... Voilà, vous m'envoyez. Alors... Bonjour. Bonjour. Je suis content, en fait, il y a du monde. Vous avez quand même trouvé la salle, même si c'est très mal indiqué. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Les enfants sont formidables. En fait, je vais m'asseoir parce que c'est chien. Euh... Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle In The Panda. Qui c'est qui ne me connaît pas ici ? Levez la main, n'ayez pas honte. T'as eu le film. Je crois que c'est un gros mytho, mais je suis pas... Il y a une personne au fond qui a fait genre je suis désolé. Mon copain, il y a une traîne de force ici, c'est chiant. Je suis levé à 8 heures, quel enculé. Ouais. Il m'a dit, il faut vraiment qu'on aille voir ce mec. Moi, je suis allé, je me dis, c'est quoi, c'est tas de cheveux ? Ça n'a aucun sens ? Voilà. Donc, vous savez qui je suis ? En plus, il est gros. Qui ne sait pas qui est Julius parce qu'il n'a jamais regardé One of Movies ? Ah, il n'y a que deux ans. C'est trop bien. On a fait une convention à Claremont, la moitié des gens n'avaient jamais regardé One of Movies, et moi, je regarde que les critiques. Je m'envoie. Je m'envoie. Non, mais ce qui est plutôt cool, en fait, c'est qu'on a vraiment une... Genre, je connais la moitié des gens ici. Genre, c'est assez étrange. En fait, c'est parce que je suis à Lyon, tu vois. C'est tout. Il y a des gens qui m'ont dit, mais t'es à Lyon ? Tu payes ta tournée ce soir, ça veut dire ? Mec, on sort ce soir. On sort ce soir. Il n'est pas là, Valentin Lassallière ? Non. Non, il n'est pas là. Ouais, j'ai vu. Il n'est pas là. Il est sorti avec toi ce soir ? Il est sorti avec moi hier. Hier, on est sorti avec quel gros fag. Mais mec, il m'a sorti, tu vas dire ? Ouais, on parle de nos soirées. Vraiment, la conférence est la plus utile du monde. Ouais, on est sorti. Ouais, je me faire un live, je fais... Mec, on s'est mis des caisses. Béranger, il y a la fibre et Kimba d'hier soir. Ah, sérieux ? Donc tu sais qu'à la fin ? Qu'est-ce qu'il y a la fin ? Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Moti à côté... Alors, vraiment, les vieux qui arrivent le savent, Moti a joué dans des vidéos à moi pendant très longtemps. On est très potes. Il fait des super trucs. Niveau dessin animé ou quoi. Et il faut pas le dire, mais il a une identité secrète sur la meilleure chaîne de gaming en France qui s'appelle Turfue Gaming. Si vous ne connaissez pas Turfue Gaming, vraiment, Antoine Daniel l'a décrité comme la meilleure chaîne gaming. Allez voir Turfue Gaming. On a un extrait audio d'Antoine Daniel qui dit Turfue Gaming, c'est la meilleure chaîne gaming de France. Il était sous le code. Il a pas envie de 48 heures. Voilà, donc allez voir Turfue Gaming. Et pour ceux qui ne le savent pas, Béranger, celle qui suce, je suis dit assez. Elle est graphiste, elle fait des trucs bien. Elle fait des trucs très très bien. Elle est incroyable. Vous l'avez vu en sous-tif dans la Non-Movies saison 2 épisode 1. Voilà. Il faut bien se rendre. Ah oui, c'est celle qui a des gros seins. Et elle fait des live avec J.Dias le mercredi soir. Sauf que le mercredi soir, il y a le gros flashback donc il faut m'écouter le gros flashback. Alors, en vrai en fait, on nous a filé une conférence parce que je m'étais dit genre « Hey, ça serait bien de voir les gens et de discuter avec eux parce que la majorité des gens, j'ai pas le temps de les croiser après. » Parce qu'en plus, il y a un système naze de tickets à des tickets, je peux te comprendre. Vous avez pu récupérer... Il y en a qui ont récupéré des tickets ou pas ? Non. On se crête comme ça. Ouais, c'est cool. Est-ce que j'ai trop pas compris en fait ? Ils ont mis un système de tickets, je t'en doute pourquoi, c'est bizarre. En fait, je leur ai demandé une conf parce que ça permet au moins si je vous recroise pas après qu'on puisse discuter et ça c'est stylé. Et genre, en fait, c'est un truc participatif. C'est-à-dire que, vous avez des questions, vous les posez, après nous on répond, on fait des blagues vraiment déplacées qui ne te placerait pas en public. Sur les mamans ? Genre, vraiment, t'écoutes les blagues, tu fais genre... « Lana, c'est génial ! » Voilà. « Surtout avec Macron ! » Voilà, exactement. Et genre, ça crée de la conversation. Alors, ce qui est toujours dur c'est d'être le premier à poser une question, ça c'est toujours le truc où tu oses pas... Non, le pire c'est le dernier. Mais qui veut être le premier à poser une question ? Ah, il y a des gens ! Moi j'ai une question ! Non, Motti, tu poses pas de questions. Ah, mais c'est une... Bonjour, une dépendante. Vous n'avez pas honte ? Non. Alors, par contre, je vais vous mettre la zarna, j'aurai rien à foutre. Si vous posez une question, vous devez vous lever. Voilà, parce qu'il y a des gens, au fond, on les verra pas poser la question. Alors, vas-y, lève-toi. Moi je sais pas. Vous allez prendre un micro. Il marche celui-là ? Oui. Ah oui ? On va mettre un micro devant. Donc c'est-à-dire... Ah non, ça va être chiant parce que des gens, ils sont rassus au milieu et vont devoir pousser les zones. C'est relou. Mais regarde le fou ! Voilà. Vas-y, dis-le tout. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Gabi. Salut Gabi. Bonjour. C'est quoi ta question ? Parle bien dans le micro. Alors ma question, c'était de savoir qu'est-ce que ça faisait depuis que t'as ouvert ta chaîne de voir qu'il y avait tout un univers de fans qui s'étaient créés comme des fanfictions. des fan-arts, des fan-maids. Et c'est ça. En vrai... Ils se sont cassés en fait. Je peux m'asseoir ou pas ? Je suis quand même bachement baladès. En vrai, ça me fait super plaisir. Il y a toujours eu ça depuis le début en fait. C'est ça qui est assez fou, c'est que j'ai toujours eu un noyau de gens trop stylés qui faisaient des trucs même quand j'avais 1500 abonnés et j'étais en mode Oh putain, vous êtes complètement fous. Pourquoi vous faites ça ? Et ils ont continué et il y a encore des gens qui me suivent aujourd'hui et qui sont là depuis 3 ans, qui connaissent des barils tellement gold. Je vous connais, vous. Et bref, je trouve ça assez fou. Et en fait, je m'en rendais pas tellement compte avant qu'on lance le Ulule. Et en fait... Oui, parce que j'ai un Ulule encore, donner l'argent à ce BP. Non, c'est une blague. Il est pas mal titul pour l'argent ? C'était pas une blague. Non, il a tout doublé au bar hier soir. Mais en vrai, je m'y attendais trop bas et quand j'ai vu tout l'argent qui est arrivé sur le Ulule et tout le soutien des gens, je crois qu'on en est à 900 personnes qui ont fait des dons, j'étais en mode Waouh. Je m'y attendais. Pas du tout. J'étais en mode Oh, on va avoir 26 000 euros mais on va ramer et pendant 50 jours on va attendre d'avoir 26 000. Tu vas vraiment jouer au Morpion ? Non, d'accord. Non, je vais t'en rendre parce que je trouve ça que c'est une collection automatique. Allez. Donc en vrai, je trouve ça complètement dingue et cette réponse est beaucoup trop longue pour une réponse qui est très très simple. Ouais, je trouve ça fou. Et vous êtes majoritairement très gentils. Je dis majoritairement parce qu'il y en a, ils sont dégueulasses quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a un mec qui a dit Oui, je suis dégueulasse. Toi, parce que t'as posé tout à l'heure. Résilève-toi. Euh, je voulais savoir par rapport au... Il faut que je prenne le micro, non ? Non, trop pas. Parle fort. Il me donne la voix. Je voulais savoir par rapport au Ulule. Mais... Je sais pas si tu l'as dit dans la vidéo de présentation, je me souviens plus et si tu l'as fait, désolé. C'est 11 ans du patte. Si, par malheur, mais je te le souhaite pas, tu n'attends pas les 50 000 ? Oui. Euh, est-ce que tu sais vers quelle société de production tu vas te tourner pour Léonan de Mélis ? Oui. Est-ce qu'on peut savoir laquelle ? Téléfoot. Question simple, question simple, non. Je veux pas donner de noms de gens avec qui il n'y a encore rien de signé tant qu'il n'y a rien de signé. Parce que c'est genre très très beau de donner des noms ouais, on va poser avec machin. Et genre, c'est pas vrai. Et après tu te retrouves à expliquer aux gens alors en fait, on est un peu merdés, c'est compliqué. Genre par exemple, j'ai annoncé Nicolas Bernot sur le Ulule parce que j'avais trop envie de dire aux gens putain, il y a Bernot qui va tourner dans la série, ça sert à rien. Et en fait, je l'ai validé définitivement deux jours avant le lancement du Ulule. C'est-à-dire, je l'ai harcelé au téléphone de votre mec, j'ai besoin d'un oui définitive, j'ai besoin que tu lui dise oui. Il dit ouais, je kiffe, je viens. Ok, je peux le dire aux gens. Après il a vu ce qu'il faisait, il a fait. Il fallait dire quoi ? Non, merci. Mais en vrai, moi je dis les choses à partir du moment où ils sont actés, posés, signés et qu'on a des preuves que c'est bon, ça va arriver. Genre, j'ai jamais parlé de Non-Mobile saison 3 avant que Non-Mobile saison 3 soit un projet qui existe vraiment. En vrai, ils en parlent tout le temps, tout le temps. En vrai, je leur casse les couilles avec le tout le temps. Le premier dossier que j'ai monté sur la saison 3 qui date d'il y a un an. C'est-à-dire que j'avais pas fini la saison 2 que je montais déjà des dossiers pour la saison 3. Il y a une montre d'orthographe ! Qu'est-ce que t'as marqué ? Salut à tous ! Il y a deux, hein ! Il y a deux codes ! Il y a deux codes ! Déjà, j'ai pas fini ! Voilà ! Alors, question suivante ! Là-bas, lève-toi ! La monte ! Salut ! Euh, je voulais savoir ce que t'avais pensé de la fan-made de Andiel Amici qui avait fait surprise ! C'est trop bien ! Non, parce que comme je t'ai connue par rapport à ça, donc au final... D'accord ! En fait, il y a Blondo qui me pose des questions, il y a encore des... Faut que tu réponds mais en rap ! Genre, elle est sortie, il y a un mot en rap ! Fais un petit rap ! Tu comprends pourquoi ça fait toujours que je te dis que t'auras pas de micro ? J'ai un micro ou pas ? Voilà ! Je la vois plus ! Filou, tu es devant ! Des cartes d'une place ! Non, c'est pas fini ! Mais en vrai... Angel NG a fait un fan-made sur Un Unmovis qui est trop stylé ! Genre, il a plus de vues que certains épisodes de Un Unmovis ! Voilà ! Et en vrai... Ça faisait deux mois qu'il m'en parlait qu'il suffit de trois mois donc je savais que ça allait exister et en fait, il me l'a envoyé 24h avant que ça sorte donc je l'ai vu et j'ai dit genre c'est trop stylé ! Et quand il est sorti, je vais partir partout en fait que c'est trop stylé ! Et il y a plein de gens qui me disent encore Hey ! T'en penses quoi du fan-mate ? Je trouve ça trop stylé ! Voilà ! J'ai devenue d'autres réponses ! Est-ce qu'il y a une autre question s'il vous plaît ? Oula ! Je vais demander à la personne profonde ! Parce qu'il va être obligé de... Bonjour ! On s'est dit tout à l'heure ! Tu vas être obligé de parler fort ? Parce que tu es bon ? As-tu toujours eu envie de te tourner vers l'audiovisuel ? Non ! Non ! En vrai, à un moment, je voulais être avocat ! Mais c'est pas une van ! C'est pas une van ! Parce que je voulais être avocat ! Le pire avocat du monde ! Genre jusqu'en secondes ! Et au bout d'un moment, je me suis dit genre Oh ! Les vrais métiers dans le bureau, c'est chiant ! Viens genre en fait mon travail, c'est de me lever à 15h en caleçon et bosser jusqu'à 4h du matin pour des gens après qui te parlent en commentaires en disant C'est de la merde ! Et toi t'es là en mode Je travaillais beaucoup Alors que t'es avocat, t'es dans ton bureau, y a personne qui va te voir en me disant C'est de la merde ! Ben voilà ! J'ai choisi le boulot où tous les jours il y a des gens qui viennent m'insulter mais c'est le plus beau boulot du monde donc c'est cool ! Est-ce qu'il y a une autre question ? Je rappelle... Toi ! Je rappelle qu'il y a JDS à côté aussi ! Peut-être que tu peux marquer en view le mixant la baisse des gueules ! C'est trop bien ! Ah oui ! Oui ! Alors est-ce que quand t'as commencé Unknown Movies, est-ce que tu t'attendais en fait à développer tout ton univers et à une véritable série finalement à la fin ? Par exemple là tu vas commencer à faire une saison 3 mais quand t'as commencé c'était vraiment juste des petits épisodes comme ça est-ce que tu comptais faire quelque chose d'aussi grand ? Ouais ! Ok cool ! Non, en vrai... Oh ! C'est vrai ? Il y a un truc de monde ? MSN 2016 En vrai, JDS pourrait le dire... Faites tes dons ! JDS pourrait le dire en fait depuis l'épisode 3 de la saison 1 je lui disais Mec ! Ça te dit jouer dans la Non Movies ? C'est-à-dire que à l'épisode 3 je lui ai dit Mec en fait dès que j'ai lancé l'épisode 1 en fait j'ai récupéré un cadreur en lui disant Mec ! Les 6 premiers épisodes ça va être des one-shots mais après on va développer un scénario tu verras il y aura de la Réa à faire ça sera vachement mieux que filmer juste ma cabre Il est en mode Oh ! C'est cool ! Mais en fait on a arrêté d'être amis avant qu'on arrive à l'épisode 6 donc c'est dommage Mais... Par contre depuis le début Giliash je lui en parlais en lui disant genre à l'épisode 3 de la saison 1 je lui disais Tout le monde est venu de me vis Non il manque 2 personnes c'est pas grave Dès l'épisode 3 je lui disais Mec en fait tu vas jouer l'assistant de François Il m'a dit cool J'ai pas joué François qui ? Voilà Et après je lui ai dit Et genre à la fin tu me tues Il a dit ça veut dire que je suis un connard Je lui dis ouais Il a dit très bien En fait dès le début je savais par contre je savais je sais depuis la fin de la saison 1 qu'il y aura 3 saisons et que ça se terminera à la fin de la saison 3 Parce que ça sert à rien de pousser un projet dans le vent Genre le meilleur truc c'est David Morier qui l'avait dit et je pense que c'est la meilleure phrase du monde Il est pas très loin Il est pas très loin je crois mais il en avait parlé en fait par rapport à Nerd Il avait dit au thème d'ailleurs les gros zizi c'est rigolo J'ai rien compris ce que tu as dit à part les gros zizi c'est rigolo C'est exactement ce que j'ai dit D'accord Vous comprenez pourquoi je voulais pas lui filer le micro Je sais qu'on peut désactiver son micro là-bas Et en fait David avait dit pour Nerd qui est la meilleure web série du monde il faut voir Nerd Il avait dit on préfère arrêter la série avant de la détester avant que ce soit vraiment un travail chiant d'aller bosser sur cette série et que quand on y a on y va plus par plaisir mais juste parce qu'on doit le faire Et j'ai pas envie que ça arrive en fait Là on va terminer la saison 3 ça va être trop ouf quand ça va sortir je vais être comme un malade et s'il y a une saison 4 je vais être en mode bon bah on fait une saison 4 et je serai moins dedans parce que le scénario de la saison 3 va amener une conclusion une conclusion forcément qui peut être ouverte sur plein de points mais une conclusion pour moi et euh... on peut effectivement faire une saison 4 mais ça sert à rien en vrai ce serait juste tirer sur la corde et même vous vous allez vous en rendre compte en mode la série elle est devenue moins bien tu sais c'est comme il y a plein de séries que tu kiffes et au bout d'un moment tu te dis ouais c'est vraiment ouais Walking Dead c'est de la merde je parle de la série il y a des gens qui applaudissent quand je dis ça c'est trop bien c'est trop bien mec c'est trop bien c'est le papa Winchester ouais c'est Jeffrey Dean Morgan c'est le best guy c'est trop cool qui est aussi le père de Bruce Wayne dans Batman vs Superman et bref on préfère arrêter la série pendant qu'on aime encore plutôt que de la traîner après derrière nous comme un poulet et comme ça au moment on va la terminer les gens seront en mode putain c'était trop bien on sera en mode putain c'était trop bien on sera pas frustré parce que la série sera finie et elle sera bien finie j'espère est-ce qu'il y a une autre question s'il vous plaît ? merci de ta question toi là-bas ouais les gens au fond fallait de plus c'est horrible de se lever hein ouais moi j'en ai rien à foutre hein pour une fois que c'est moi qui suis assis vous qui êtes debout je sens ça trop bien vas-y du coup là c'était une question grosse vu que ça c'était un de moi je t'ai connu grâce à Yéyé qui a fait l'avention de l'une autre movie de 16h20 non mais tu restes et en gros c'était pour te demander si après t'avais d'autres projets en mode enfin en mode un peu plus comme t'avais fait l'épisode 10 de 9movie comédie musicale film ou si t'avais encore d'autres projets de séries après 9movie alors niveau projet de comédie musicale on a fait la vidéo des 100 000 abonnés avec plein de musique et genre la majorité des gens étaient en mode c'est de la merde oh on a bien rigolé je crois que cette vidéo juste pour le délire à moitié érotico-gay à la fin avec Fabo où on se regarde dans les yeux en chantant avec un filtre rose dégueulasse je crois qu'on a fait la vidéo pour ça vraiment en fait tout le reste de la vidéo vous pouvez le sauter vous pouvez juste mettre la dernière musique et genre on espérait trop qu'il y ait des covers et il y en a pas eu et on est dégoûté on aurait trop aimé qu'il y ait des gens qui fassent des covers ensemble où ils se filment à moitié trop bien en train de chanter cette chanson et j'aurai tellement kiffé ça avec Fabo on est comme des fous là-dessus et d'autres projets de séries j'ai un projet qui me trouve en tête depuis un an et demi et que j'ai jamais fait et en vrai je le ferai seulement quand The Novi's a terminé et sorti c'est-à-dire pas avant avril ou mai 2017 c'est-à-dire que je me lancerai pas dedans avant donc ça veut dire qu'avant que ça sorte oh là là il y a tellement de temps oui donc ça veut dire que vous verrez pas le final de The Novi's avant 2017 alors que nous on sait déjà ce que c'est voilà moi chaque fois que je l'ai écrit je crois et bref je veux pas penser à d'autres projets avant qu'on ait terminé The Novi's parce que genre sinon ça va juste me détourner de The Novi's et The Novi's c'est déjà genre on tourne dans moins de 4 mois je suis tellement en stress c'est-à-dire qu'il y a du mal à écrire les épisodes déjà je galère les épisodes sont pas finis genre on sait tout ce qui se passe on sait les films on sait tout mais j'ai pas fini d'écrire les détails les dialogues détaillés de tout et en vrai je suis vraiment en stress j'ai des potes qui viennent qui font tu sais qu'on tourne dans moins de 4 mois et moi je suis genre ah 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 je suis vraiment dans le malaise parce qu'on va tourner pendant un mois et il y aura une vingtaine de personnes constamment ça va être fou on a jamais fait ça et je suis en même temps en stress je suis en même temps très hypé et je préfère me concentrer sur ça plutôt qu'autre chose en ce moment voilà est-ce qu'il y a une autre question il y avait le monsieur Dufon là-bas que j'ai blasé tout à l'heure je voulais poser une question à JDS pour savoir ce qu'il avait pensé des Visiteurs 3 t'es allé voir Mick ? t'es allé voir Henri Max 3D euh non mais t'es vraiment allé voir ? ah non moi j'ai du mal à aller voir un film un peu témoigné celle qu'il y a au fond là-bas bah viens regarder un film c'est vrai bah moi je peux le dire c'était de la merde allez voir à Grèce alors non je vais pas payer 1000 euros pour aller voir ça moi je m'en fous j'avais carte immunité voilà mais oui c'est possible c'est bon on va voir c'est vrai et ta marraine et ta marraine aussi s'il vous plaît mais oui oui personne a reconnu la carte qui est on a un délire avec et ta marraine on se balance des et ta marraine et ta marraine est-ce que vous avez une autre question s'il vous plaît ? toi au premier rang vas-y merci Eve lève toi et danse avec l'Eve l'écoute de ta voisine quelle est ta pire honte j'ai vu tu as fait un tweet sur Unomovie tu as dit que j'ai honte de certaines choses dans Unomovie c'est quoi ? alors de ce que j'ai honte dans Unomovie je trouve que le début de la saison 1 est très lourd je trouve qu'au niveau des vannes c'est très gras pour rien genre il y a des vannes je les ai vues j'ai fait putain même bigard les frais pas ces vannes là et genre en fait oh batard c'est très drôle c'est très très drôle j'y pépais en vrai il a marqué je suis le pilote de Unomovie si vous avez pas vu le pilote d'Unomovie c'est la pire chose au moins c'est genre vraiment si Unomovie c'était ça vous seriez pas là et bref en fait j'ai honte un peu d'une partie de la saison 1 parce que je trouve des blagues très lourdes et en fait Unomovie est devenu un peu plus sérieux après donc vu que le personnage était moins sérieux et moins oh je suis un tueur foufou lol et bah il y avait moins de blagues crades autour de tout ce qui concerne le rec-tub et la teub et je me suis dit tiens c'est mieux il y a quand même un peu plus de finesse il y a quand même un peu plus de finesse d'écriture il y a des fans que je fais dans la saison 1 où je suis en mode je l'ai revu j'ai fait putain c'est naze bah il faut savoir que ce mec là il sort dans l'épisode il fait c'est trop bien non il y a des trucs que j'aime beaucoup encore dans la saison 1 genre quand je revois Unomovies 10 et je me dis putain on a fait une comédie musicale je suis trop refait je suis trop content quand t'as François qui est dans le commissariat en train de chanter je suis en mode putain j'ai fait chanter François Theret je m'en bats les couilles ça fait vraiment François genre commenter tout ce que vous voulez en disant que je suis une mère tu fais chanter François Theret je te rends pas je le chante un petit couple un petit couple non mais en vrai voilà il y a des trucs dont j'ai honte aussi au niveau réalisation j'ai des trucs qui sont super mal réalisés et j'ai un peu honte aussi d'avoir gâché certains films genre par exemple les Feebles qui est la première émission il y a certains qui me disent elle est trop bien non elle est naze arrêtez il y a aucun rythme dans cette émission le texte t'es à chier c'est nul putain je déteste le premier épisode de Unomovies voilà vous le savez il y a des gens qui sont moi j'aime bien ça veut dire que j'ai pas de nom oui et en vrai il y a plein de trucs que je trouve vraiment naze en terme d'écriture ou des trucs que j'ai gâchés des acteurs aussi que j'ai gâchés genre je suis très triste d'avoir à moitié gâché Fabo je trouve que Fabo a un putain de talent d'acteur et je trouve que lui faire jouer ce rôle quand même il a eu un rôle dans un épisode tu vois où je le massacre la gueule et on entend hurler c'est trop bien mais je me dis genre ah j'aurais pu mieux l'utiliser et c'est ça en fait c'est pas vraiment des hontes mais plutôt des frustrations vous me dire à l'époque je pouvais pas faire mieux mais si aujourd'hui on refaisait ça ce serait tellement mieux mais on va s'enfermer sur la saison tiens moi je t'en fiche faites des dons JPP est-ce que vous avez une autre question toi au premier rang t'inquiète pas je t'ai vu y'a pas de soucis Guy Dias ça fait quoi d'être le Guy Doniric de Panda le Guy Doniric de Panda ah putain oui ah t'as vu Slime ah trop bien c'est toi qui a fait le Fennec il est trop stylé il est tellement beau complètement privé de joke en fait j'ai fait la démo de Final Fantasy XV en live et je me suis amusé et en fait enfin non je me suis pas amusé parce qu'elle a dû la chier et elle dure 25 minutes et à la fin quand t'as battu le dernier boss alors que t'es immortel y'a aucun challenge et bon en fait t'as un petit Fennec qui s'est baladé avec toi tout le long et en fait on te demande de lui donner un nom et je l'ai appelé Gidias et après ça a marqué genre sur l'écran votre guide spirituel s'appelle donc Gidias votre guide oniric s'appelle donc Gidias donc moi j'ai fait un live je suis arrivé oh putain t'es un Fennec voilà donc Gidias est mon Fennec mon guide oniric est-ce qu'il y a une autre question ? toi là-bas je t'ai vu vas-y quel dessin t'es très très beau oui t'es très beau c'est très sérieux comme question oh vas-y est-ce que tu me rends l'argent des abonnés ? non vas-y non c'est plutôt est-ce que tu assumes même le fait d'avoir chanté Patrick Fiori avec Peter Fox ? mais j'assume de ouf j'adore cette chanson genre vraiment en fait je trouve que le thème de Patrick Sébastien c'est le pire film qui existe au monde mais je l'aime d'amour t'sais comme t'as eu un bébé mal formé et t'as le genre en train de le garder ou il y a une poubelle devant toi et ça semble la meilleure option mais tu le gardes parce que t'as un amour chelou pour lui t'sais un peu genre je vais en chier toute ma vie mais c'est pas grave et ben moi je le porte comme ça à thème de Patrick Sébastien et dès que je veux chanter du Patrick Fiori je chante du Patrick Fiori c'est vrai qu'on a choisi ? non question suivante toi non toi toi est-ce qu'il y a une question suivante plus loin oh toi là bas au fond poteau ramène-toi vas-y fais le tour bah une tourcure on a pas que ça c'est un tour qui reste 7 minutes donc ça veut dire que voilà tu es bien là tu as un joli t-shirt merci vas-y qu'est-ce que tu as pensé du clip vidéo sur le clip en dessin ? qu'est-ce que j'ai pensé du fan-made d'un John M. Gilly ? en fait t'es arrivé à l'amour on a déjà posé les questions et je pense qu'on va faire un truc maintenant et y'a que vous qui serez au courant genre je vais répondre euh 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 jpp à chaque fois qu'on me posera cette question maintenant donc si vous voyez quelqu'un me poser cette question et juste non j'ai une photo de Jdias avec des lunettes jpp et bah à chaque fois qu'on me posera cette question j'enverrai juste la photo jpp voilà je n'y répondrai plus jamais voilà mais c'était très stylé voilà tu as ta réponse t'es fait polosser dans tout le monde mec t'as dû traverser toute la salle et au fait t'es fait dommage est-ce qu'il y a une autre question s'il vous plaît ? ah vas-y on a tourné du tour du gaming ah mais tu veux tour du gaming ? allez les vrais fans d'Harry Portig mais qui la chatte c'est un petit Megaman Harry Portig ou Monsieur Jacques ? eh tu es un petit Megaman Harry Portig ou Monsieur Jacques ? je sais pas si je peux révéler le secret mais mec tout le monde le sait le monde je suis Harry Portig je vais faire une petite euh une petite impression yo les gonzes c'est Harry Portig voilà c'est lui est-ce que mon père était vraiment vendeur de Megaman ? ah je ne sais pas si je peux répondre à cette question mais euh je pense faire vraiment un tour du gaming avec mon père mec ce serait trop bien mec ce serait tellement génial je pense que je vais le faire pour de vrai pas dans l'immédiat mais euh ça se fera alors j'aimerais quand même qu'on note cet instant on est le samedi 29 avril il est 11h25 et c'est la première fois qu'en convention quelqu'un pose une question pour tour du gaming c'est vrai voilà c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable et j'ai bien de choc sur Fugimi oh faites des t-shirts il faut qu'on va des t-shirts merci Bobou c'est très gentil est-ce qu'il y a une autre question s'il vous plaît ? non non mais là les trois du premier an c'est hors de question c'était sérieux ? c'est quoi la question sérieuse ? on t'entends pas avec ton truc de... est-ce que tu dois vous lever ? oui lève toi Lisa quand on voit les court-métrages d'avant que t'as pu faire genre par exemple plus rien du tout ou bien avec le nazi est-ce que t'as peur que le fait que d'avoir 100 000 abonnés t'empêche de faire des petits court-métrages d'école comme ça ? non tu penses que t'en bas les couilles ? non j'en bas les couilles j'ai toujours fait ce que je voulais sur ma chaîne donc je vais continuer et en vrai le jour... en fait j'ai deux court-métrages sur lesquels je suis bloqué depuis huit mois à peu près c'est à dire que les deux scénarios existent et il y en a un on a failli le tourner mais à cause de l'état d'urgence on peut pas parce qu'en fait on avait le lieu de tournage mais à cause de l'état d'urgence il est plus accessible c'est trop bien j'adore le gouvernement bref et il y en a un autre qui demande pas beaucoup de préparation en fait il peut être tourné en une journée mais j'ai des acteurs bien spécifiques qui habitent loin donc il faut que je leur paye le défraiement vous imaginez bien qu'avec une note me vise tout l'argent de ma poche genre mon père m'a envoyé un SNS ce matin en me disant tu sais que ton compte est en torche ? j'ai fait je sais je sais je sais c'est quoi la raison ? une note me vise et les bières point voilà surtout les bières il y a une série et il y a des bières mec j'ai reçu les DVD de The Sheep je suis trop refait je suis trop refait il m'envoie des liens de coffrets qui coûtent 40 balles on me achète j'en veux pas aller d'accord donc non je ferai encore des courts métrages le seul truc qui me bloque en fait c'est genre j'ai pas le temps j'ai pas le temps genre on doit tourner dans 4 mois une saison que j'ai pas fini d'écrire imaginez la dose de stress dans ma tête genre hier soir je suis sorti boire des coups avec la personne qui pose la question en plus je suis sorti boire des coups et genre j'aurais du travailler genre j'ai un planning avec marqué tu devais bosser ce soir mais quand je me suis posé devant mon ordinateur j'étais rire je suis allé faaaa parce que c'est dur et euh comme la bite comme la bite exactement c'était très drôle de la bite de 2012 j'adore j'adore le monde de 2012 peut-être a mis le JPP en rouge oui c'est trop bien donc voilà quand j'aurai du temps je referai des trucs et puis ce problème c'est que Un Home Movies me bouffe la vie mais là bientôt gros flashback ça va finir à la fin du mois d'avril et j'aurai beaucoup plus de temps dans ma vie voilà gros JPP gros JPP est-ce qu'il y a une autre question on va bientôt finir en plus alors toi les noces funèbres t'as déjà posé une question en toi c'est bon on va te calmer et le lieu de l'état d'urgence vous avez pas pu tourner c'était où ? je peux pas dire en fait c'est un truc alors voilà ce que je veux dire en fait n'a rien à voir avec le court-métrage je vous avais comprendre en fait c'est dans un truc qui se trouve à l'intérieur d'un camp d'entraînement militaire et en fait on avait les autorisations, les contacts et tout et à partir du moment de l'état d'urgence ils ont dit non mais en fait les civils n'ont plus le droit d'accéder à ce truc là parce que ça appartient à un corps militaire à la base je suis youtubeur je suis pas civil j'ai 115 000 abonnés voilà donc on est gagné moi j'ai lu l'enculé j'ai failli l'enculé voilà donc c'est bon mais je peux pas dire en fait ce que c'est le décor parce que si je dis ce que c'est le décor je spoil le court-métrage et il sortira un jour voilà en gros c'est un court-métrage qui parle et là il spoil tout non non en vrai les deux courts-métrages que j'ai écrits c'est étonnant que ça puisse paraître parce que je l'ai très bien dans ma vie ça parle de dépression et de rupture c'est vraiment génial voilà c'est vraiment que des courts-métrages vraiment qui dégagent du bonheur c'est vraiment tu vois les courts-métrages poliques que je faisais avant c'est l'opposé c'est à dire que quand le court-métrage termine tu te dis bon la vie c'est de la merde voilà j'ai écrit ça et en fait ce qui est plutôt bien c'est que tout ce que j'avais pas pu faire sur les courts-métrages et ben en fait je l'ai mis dans One of the movies saison 3 donc dans One of the movies saison 3 il va y avoir des gros moments de oh la vie c'est vraiment de la merde voilà vous verrez ça dans la saison 3 et il est quelle heure oh il reste vraiment plus beaucoup de t'es maligne quelqu'un vous posez des questions en face alors le fan-made de AngelMJ JPP les on arrête à quelle heure mais il y a une question là-bas au fond bah vous vous ramenez on arrête à quelle heure toutes les trois normalement on doit arrêter à 11h30 mais on a commencé 3 minutes en retard donc je terminerai 3 minutes en retard je m'en fous je m'en fous